Être un étudiant brillant, c'est rarement un hasard. Les étudiants brillants adoptent consciemment ou inconsciemment des habitudes qui font d'eux des étudiants meilleurs. Être un bon, voire un excellent étudiant passe par des étapes et des habitudes qu'il convient d'intégrer. La plus importante de ces habitudes, je vous la donnerai à la fin de la vidéo, sont celles-là où vous n'irez nulle part. Quelle est cette habitude à votre avis? Alors certains pensent que pour avoir des bonnes notes, il faut juste foncer tête baissée dans ses livres. Il faut juste foncer tête baissée dans ses cours et ainsi passer des heures et des heures à étudier. Or loin de là, il vous faut une stratégie et mettre en place de bonnes habitudes. Et c'est ces habitudes qui vont déterminer votre niveau dans vos études. Charles Duhigg, qui est auteur, journaliste et éditeur au New York Times, dans son livre Le pouvoir des habitudes, que vous pourrez trouver dans la description, a expliqué l'importance que jouent les habitudes dans nos vies et comme elles se sont formées pour nous constituer. La plupart des choix que nous prenons quotidiennement peuvent nous sembler être le fruit d'une réflexion bien pensée. Alors, qu'elles ne le sont pas en réalité. Tout ce que vous aurez plus tard sera le produit de vos habitudes, des habitudes que vous construisez maintenant, d'où la nécessité de comprendre comment vos habitudes fonctionnent. Les habitudes sont des choix et des actions que nous reproduisons inconsciemment sans y penser. Car le cerveau humain est programmé pour économiser de l'énergie et façonner des habitudes, lui permettre de travailler moins. Ce qui devient très intéressant pour réussir tes études de manière productive, en faisant le moins d'efforts possible. Vous ne le savez peut-être pas, mais près de 40% de ce que vous faites tous les jours sont des habitudes. Ce qui est en partie une bonne chose parce que cela vous permet de dévoiler votre énergie dans les tâches les plus intéressantes. En ce qui concerne vos études, si vous adoptez les mêmes habitudes que les étudiants élites, il n'y a aucune raison que vous n'obtenez pas le même résultat qu'eux. Quelles sont ces habitudes ? Être intéressé par ses études. Je n'ai jamais rencontré un étudiant dans mes études qui excelle dans ses études et qui me dit que ses études le font chier. La plupart du temps, c'est l'inverse qui se produit. La plupart de ceux qui excellent ont une obsession dans leurs études. Et ils n'y vont pas que pour les notes ou parce que les études vont les rendre riches. Même si cela peut être une motivation justifiée, ils se soucient de ce qu'ils apprennent et démontrent un véritable intérêt pour la connaissance. Ils sont obsédés par leurs études parce qu'ils veulent apprendre des choses. Et ils ne subissent donc pas leurs études. Plusieurs étudiants font des études uniquement pour faire plaisir à leurs parents ou suivre leurs amis. S'ils se plaisent dans ce domaine dans lequel ils se sont orientés, ça peut éventuellement le faire. Mais si c'est une filière qui les désintéresse totalement, ils auront du mal à avoir envie d'aller le fusquant en classe. Suivre les cours et les étudier devient encore un terrible combat. Qui a envie de faire quelque chose qu'ils détestent ? Personne, en réalité. Avoir des objectifs précis. Beaucoup d'étudiants vont à la fac en touriste. Je vois très rarement ce genre d'attitude en prépa ou en école d'ingénieur. Quand j'étais en prépa par exemple et même en école d'ingénieur, tout le monde savait pourquoi il était là. Tout le monde avait des objectifs. Tout le monde bossait dur. Bon, il y a toujours deux, trois touristes, mais ils sont rares. Ils sont rares. Et même les étudiants touristes que tu vas rencontrer à l'école d'ingénieur ou en prépa, ils avaient des objectifs derrière. C'était juste des touristes parce que la prépa et l'école d'ingénieur n'étaient pas leur premier choix. Ils voulaient une autre école. Mais ils préféraient quand même aller dans cette direction pour ne pas rien faire de leur année. Mais ils avaient des objectifs. Quels sont tes objectifs vis-à-vis de tes études ? Pourquoi tu vas dans cette école ? Pourquoi cette filière ? Pourquoi cette spécialisation ? Quelle note et quelle distinction tu veux avoir à la fin de ton semestre ? Veux-tu être le premier de ta classe ? Veux-tu gagner une bourse ? Veux-tu aller à l'étranger ? Qui tu veux devenir après tes études ? Les étudiants qui excellent dans leurs études sont clairs là-dessus. Ils gardent leurs objectifs avec eux tous les jours. Ils ne s'y déroutent pas. C'est pourquoi ils sont presque tout le temps motivés. On pense qu'ils sont tout le temps motivés. Mais c'est juste parce qu'ils gardent leurs objectifs tout le temps devant leurs yeux. Ils sont connectés à ça. Alors ici, je ne vous demande pas d'être parfait. L'idée, c'est de ne pas chercher la perfection, mais de donner tout ce que vous avez. Comme un boxeur qui rentre sur un ring et qui sait qu'il va se faire défoncer dès qu'il relâche sa garde. Lorsque vous vous mettez à fond, c'est là que vous aurez les notes excellentes. Vous en retirez de la satisfaction avec le sentiment d'avoir bien fait. Et les étudiants qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent finissent tôt ou tard par bénéficier des fruits de leur engagement. Être à fond, c'est dans tous les envers de ses études. C'est suivre les cours à fond. Participer en classe à fond. Être à fond dans ses révisions. Être à fond dans ses travaux de groupe. Être à fond lors de ses partiels. Tu vas rarement avoir de très bonnes notes en t'investissement dans tes études avec nonchalance. Mais ça, tu le sais déjà. Et les étudiants qui ont des très 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 bons résultats dans leurs études, ils sont à fond, ils sont investis. Lorsqu'il y a des devoirs à faire, ils le font. Lorsqu'ils doivent préparer leurs évaluations, ils le font. Et ils le font à fond. Ils ne s'y mettent pas à moitié. Un autre moyen de tirer le meilleur parti de tes apprentissages, c'est de s'assurer d'aller au-delà des éléments qui sont donnés en classe. Les étudiants brillants parlent et échangent avec leurs professeurs et leurs amis pour comprendre encore plus de choses sur les sujets qui sont vus en classe. Ils savent que discuter sur un sujet est un meilleur moyen d'apprentissage qui est très plaisant et qui demande très peu d'effort. Car les êtres humains sont des êtres sociaux qui aiment échanger entre eux. Ils utilisent aussi des documents externes comme des livres, des documentaires pour compléter ce qu'ils apprennent en classe. Des étudiants brillants sont créatifs et ils vont là où les autres ne vont pas. Lorsqu'ils ne trouvent pas la réponse qu'ils cherchent, ils se tournent vers d'autres sources, d'autres manuels ou d'autres sites internet qui pourraient les aider. Mon père me disait tout le temps quand j'étais un enfant, passe du temps avec des personnes plus intelligentes que toi, des personnes auprès desquelles tu peux apprendre de nouvelles choses. Et à l'époque, comme tout adolescent, je prenais ces paroles pour des âneries. Jusqu'à cette année où je suis passé major de ma promo en commençant à passer du temps avec un de mes potes qui était l'ancien major de promo de ma précédente classe. Et je me suis dit, mon père était un putain de génie. Tous les étudiants, sans exception, s'améliorent lorsqu'ils ont un ou plusieurs amis doués avec qui réviser. Réviser avec d'autres personnes, réviser avec les autres étudiants peut t'aider à rester motivé et à te rendre compte que tu n'es pas seul à faire les mêmes efforts, à faire des efforts aussi considérables. Tu y apprends des autres en révisant avec eux, ce qui est un moyen d'apprentissage très redoutable. Cependant, réviser avec un camarade ou un groupe ne fonctionne pas pour tout le monde. Et c'est quand même, pour te faire une idée, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas sociable au même niveau et certains préfèrent réviser seul. Tu peux par exemple commencer par réviser avec un seul ami, puis inviter quelqu'un d'autre et voir par la suite si tu arrives à travailler avec plusieurs personnes. Mais assure-toi d'avoir un groupe très bien organisé afin de ne pas vous égarer de votre apprentissage. Comme je l'ai souligné précédemment, c'est très difficile d'être excellent dans un domaine qu'on déteste et qui n'a pas du sens pour soi. Les études sont certes complexes. Les études sont des fois dures. Des fois, ça demande du sacrifice. Mais faire des études, c'est plaisant. Durant toutes mes études, même si c'était inconfortable, je passais toujours un bon moment. Tous les matins, j'allais à l'école avec le sourire. Je me disais que c'était une chance d'apprenez tous les jours tout ce que j'apprenais, même si c'était difficile, même si c'était inconfortable. Admettons que tu as devant toi le plat que tu détestes le plus. On te demande de bouffer ce plat juste pour le dîner. Est-ce que tu vas apprécier ce moment? Est-ce que ça ne va pas te gonfler? Maintenant, imagine que tu dois le bouffer tous les jours durant 9 mois, soit toute une année académique. Si on te met un pistolet sur le crâne, tu vas peut-être réussir à avaler ce plat durant toute cette période, mais ce ne sera pas du tout un grand plaisir pour toi. Les études, oui, comme je l'ai dit, c'est inconfortable. Maintenant, imagine, lorsque tu es dans une filière que tu détestes, le degré d'inconfortabilité auquel tu devras faire face. Étant un compétiteur, j'ai toujours considéré mes études comme un jeu, comme une partie de foot ou une partie de vidéo que je dois toujours gagner à la fin. Et si tu as déjà joué aux jeux vidéo, tu dois sûrement voir de quoi je parle. Tu dois savoir qu'un jeu vidéo n'est jamais marrant lorsque la partie est très facile. Le jeu devient intéressant lorsque tu es tué. Il devient intéressant lorsque tu perds et que tu dois trouver des stratégies pour tuer l'autre la prochaine fois. C'est ce que j'ai trouvé pour rendre mes études amusantes. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour prendre du plaisir dans tes études ? Avec mes amis, des fois notre jeu, c'était juste la personne qui ne termine pas ses révisions de la journée fait le resto pour tout le monde. Ça crée en nous une envie de nous dépasser. C'était pas juste « Je dois apprendre pour le partiel ». Il y avait tout un engouement qui s'est créé autour de nos révisions. Trouve des moyens pour rendre tes études amusantes jusqu'à arriver à un point où tu t'éclates à étudier. C'est comme si tu avais des centaines de murs devant toi et tu devrais tous les éclater avec ton crâne. Tu dois trouver un moyen de tous les éclater avec le sourire. L'organisation de l'étudiant est une compétition à part entière. Être organisé, c'est la clé pour briller et avoir un bon équilibre dans tes études. S'il t'est déjà arrivé de te retrouver en retard dans tes révisions, de chercher des astuces pour réviser à la dernière minute, de te sentir submergé par tes études, d'avoir l'impression que t'as trop à faire, il y a de grandes chances que ton organisation est la cause. Du coup, ce que tu dois faire, c'est travailler sur ton organisation. Tu dois apprendre à mieux t'organiser pour ne plus être submergé. Qu'est-ce que font les étudiants brillants ? Les étudiants brillants savent comment se concentrer sur leurs études quand il le faut, tout en prenant de l'importance à tout ce qui se passe autour. Ils gèrent leur temps judicieusement. Ils respectent avec sérieux leur emploi du temps et passent la plus grande partie de leur temps de travail sur les choses prioritaires. Ils savent également que prendre du bon temps et se distraire tout en ne pas oubliant leurs études. Ça fait également partie du processus. Et en s'organisant bien, ils réduisent leur niveau de stress. Et lorsqu'ils sont moins stressés, ils se sentent mieux dans leurs études et ils vont performer plus que les autres. Les étudiants brillants ne perdent pas de vue leur tâche. S'ils doivent bosser un chapitre de leur cours, ils s'y consacrent et évitent au maximum de se dissiper tout le long de leur séance de révision. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit aux pauses lorsque vous sentez que votre cerveau en a besoin. Si vous avez besoin de prendre une pause, prenez-le en 10 minutes. Faites-le, mais ne la laissez pas traîner pour aboutir à une pause d'une heure et ne travailler que 10 minutes. Vous pouvez vous entraîner à rester concentré pendant de longs moments, même si vous ne pensez pas pouvoir en être capable. Cela dit, la plupart des gens ne peuvent pas rester concentrés ou faire la même tâche pendant plus de 90 minutes. Moi y compris, faire une pause de 10 à 15 minutes entre tes sciences de travail peut aider à renouveler ton énergie et à te reconcentrer à nouveau. Avez-vous tendance à vous comparer des fois aux autres? Pas dans le but de vous inspirer d'elles, mais plutôt à vouloir simplement défoncer l'autre personne. Avez-vous tendance à penser des fois que les autres avancent deux, trois fois plus que vous et vous sentirent mal par rapport à ça? A vous dire, il faut absolument que je sois meilleur que cette personne, que je sois reconnu plus qu'elle. Vous faites de cette personne une obsession et vous vous obsédez plus à son objectif qu'au vôtre. Les étudiants brillants ne donnent pas d'importance aux objectifs des autres au point de se comparer parce qu'ils savent que finalement, leur réussite académique dépense spécifiquement d'eux. Leur réussite ne se définit pas en fonction des résultats des autres. Ils savent que pour réussir leurs études, ils n'ont pas besoin que les autres échouent. Au contraire, ils peuvent aider les autres lorsqu'ils sont en difficulté. et donc, ils se concentrent sur eux et leurs propres atouts. Si vous vous focalisez trop sur les objectifs des autres au point de vous comparer perpétuellement, au point de vous comparer perpétuellement, vous allez commencer à vous décevoir ou à être tellement compétitif que cela va vous gâcher la vie. Apprends à ne pas te comparer aux autres à l'extrême et à essayer de donner le meilleur de toi-même. Ne fais pas de la comparaison une obsession. Évite ce genre de pratique pour garder une haute idée de toi-même. Tu peux t'inspirer de la progression des autres étudiants. Tu peux apprendre d'eux. Tu peux t'inspirer de leurs habitudes. Mais ne pas en faire trop, mais tout en gardant un bon équilibre. Maintenant, la dixième habitude, la plus importante, celle qui est indispensable. Ma compétence favorite, l'autodiscipline. Self-discipline pour les intimes. C'est la base de tout. L'autodiscipline, c'est cette capacité à s'imposer de manière régulière. Une discipline personnelle en se créant de nouvelles habitudes ou en posant de nouvelles actions en vue de s'améliorer en continu et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. C'est la capacité de te faire faire ce que tu dois faire, quand tu es censé le faire, que tu aies envie de le faire ou pas. La principale différence qui réside entre un étudiant brillant et un étudiant médiocre réside dans leur discipline, dans les différentes sphères de leurs études. La discipline, c'est d'être ponctuel à l'école, c'est de se poser des questions en classe, même si on a peur que les autres nous jugent. C'est s'organiser quotidiennement, c'est réviser lorsqu'on manque de motivation. Pour vous développer toutes ces habitudes et en faire votre maître, il vous faut de la discipline. Autour de vous, vous avez sûrement rencontré déjà des étudiants qui disent vouloir réussir dans leurs études, qui disent vouloir obtenir telles notes. Mais lorsque vous les observez, vous voyez qu'ils ont des comportements qui ne sont pas congruents avec les résultats qui se disent qu'ils veulent avoir. Vous voyez qu'il manque de discipline. La discipline, c'est ce dont vous avez besoin pour tous vos objectifs, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Sans la discipline, vous n'irez pas loin. Est-ce que vous vous sentez avoir de la discipline? Quelle habitude vas-tu développer maintenant? Et je te vois venir, tu vas dire, ok, j'ai appris plein de choses, je vais les mettre en pratique demain. Non, 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 c'est pas demain. Être discipliné, c'est agir maintenant. Et ça commence par cette petite action. Moi, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne. Voyons si t'es discipliné. La personne disciplinée, elle va cliquer sur j'aime. Même s'il y a une petite voix à l'intérieur d'elle qui lui dit ne clique pas. La personne disciplinée, elle va cliquer sur s'abonner parce qu'elle sait qu'elle va recevoir des vidéos qui vont lui permettre de réussir ses études. Même s'il y a une petite voix à l'intérieur d'elle qui lui dit ne clique pas. La personne disciplinée, elle va cliquer sur s'abonner. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là, écris hashtag discipline dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite. Cette vidéo m'a pris plus de 6 heures à produire. Ça m'a pris 6 bols de thé vert. Et moi, tout ce que je te demande en retour, c'est de cliquer sur le bouton j'aime si tu as trouvé la vidéo intéressante et si tu veux soutenir mon travail. et moi, c'est de cliquer sur le bouton j'aime. C'est de cliquer sur le bouton j'aime.